Cristina Cordula n'a pas hésité une seconde quand on lui a proposé de participer à Danse avec les Stars. Mais avant de signer son contrat avec TF1, la brésilienne a posé ses exigences à la production. Il y a notamment une pour laquelle l'animatrice de M6 est intransigeante. Ça faisait partie de mes conditions décidément, Cristina Cordula est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est avoir son mot à dire sur les costumes qu'elle portera sur le parquet de TF1. Danser oui, mais avec du style, si est-il toujours mieux. Je veux travailler main dans la main avec les costumiers de l'émission. Ça faisait partie de mes conditions, explique l'ancien mannequin à Ciné-Télé-Revue. Et de poursuivre, je ne veux pas qu'on m'impose une tenue que je n'aime pas ou qui ne me valorise pas. Lorsqu'on a pris mes mesures avec les costumiers, j'ai remarqué à quel point ils étaient gentils et à l'écoute. On a échangé beaucoup d'idées, ils m'ont tout de suite mis en confiance. Je veux que mes tenues soient glamour. Les seules choses qu'on m'a imposées, c'est la danse, la musique et mon partenaire. D'ailleurs, en parlant de son partenaire dans « Danse avec les stars », qui n'est autre que Jordan Mouillorac, Christina Cordula l'adore. Il est canon. C'est le partenaire que je voulais, a-t-elle déclaré. Malheureusement, leur première prestation n'a pas convaincu le public. Arobase TF1 La reine du relooking rate son entrée dans « Danse avec les stars ». Dans un entretien accordé à « Télé-star », Christina Cordula avait promis de mettre le feu au dancefloor. J'ai le rythme dans la peau. J'ai aussi de vieux restes des cours de modern jazz que j'ai pris jusqu'à mes 20 ans, avait-elle assuré. Accompagnée de son partenaire Jordan Mouillorac, Christina Cordula a tenté de séduire le jury avec une somme bas endiablée sur le tube de Beyoncé, Crazy in Love. Mais elle n'a pas convaincu les juges, qui ont pointé du doigt son manque d'entrain et de fluidité. Avec un score de 22 points sur 40, Christina Cordula s'est retrouvée en bas du classement, loin de ses concurrents. Celle qui a tenu à adresser un tendre message d'amour à son mari, à l'occasion de la Saint-Valentin, va devoir redoubler d'efforts pour espérer rester dans la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada